Les cartes mentales permettent de présenter de façon visuelle des informations. Elles permettent d'organiser visuellement des données. Par rapport à un texte linéaire, cette présentation permet une meilleure compréhension, une meilleure analyse et une meilleure mémorisation. Avec une carte mentale, les idées sont organisées à partir d'un point central. Ce point central est constitué par un mot-clé. Ce mot-clé représente la thématique de la carte mentale. Autour de ce point central, plusieurs idées vont graviter. Chaque idée est représentée par un mot-clé et ces mots-clés sont reliés au point central par des branches. Ces branches peuvent elles-mêmes comporter des sous-branches ou des branches secondaires. Nous avons donc des branches principales, ce sont les idées principales, et des branches secondaires, ce sont les idées secondaires ou sous-branches. Et les sous-branches sont reliées aux branches principales. La carte mentale représente donc d'une certaine façon un arbre. Pour renforcer la présentation visuelle, la carte mentale peut être agrémentée de divers éléments. On peut utiliser des couleurs différentes, on peut ajouter des icônes, on peut ajouter des images, on peut ajouter des photos. La carte mentale peut couvrir plusieurs domaines d'application. Elle peut être utilisée pour de nombreux usages divers et variés. Par exemple, elle peut servir d'une façon assez basique pour faire une liste de courses ou une liste de choses à faire. Mais elle peut aussi être utilisée pour apprendre un cours, elle peut être utilisée pour comprendre un dossier, elle peut être utilisée pour prendre des notes, elle peut être utilisée pour faire un résumé d'un livre, pour comprendre un livre ou même pour écrire un livre. La carte mentale peut être aussi utilisée pour préparer un entretien, pour préparer une conférence, pour diriger un projet, pour préparer un devoir ou encore dans le cadre de la préparation d'une plaidoirie. La carte mentale peut être utilisée dans un domaine éducatif, mais aussi dans un domaine professionnel ou dans un domaine personnel. La carte mentale est fortement personnalisée. Elle va dépendre énormément de la personnalité de son auteur à tel point qu'elle peut être difficile à lire par une autre personne. D'ailleurs, pour une thématique particulière, chaque personne va être amenée à faire une carte mentale différente. Sous-titrage Société Radio-Canada